Bonjour, je vous présente le devoir numéro 8 qui s'intitule conversion de l'énergie qui est à faire pour le 26 mai. Je vous lis d'abord le document numéro 1, un exemple où l'énergie change de forme, la centrale hydroélectrique. Donc on voit un dessin qui représente les différentes parties d'une centrale électrique. On dit que c'est une centrale hydroélectrique car elle envoie du courant électrique dans les lignes à haute tension qui seront présentées là. Grâce à de l'eau qui s'écoule du haut d'une montagne, qui arrive sur la turbine et qui la met en rotation. La turbine fait tourner une partie d'une pièce à l'intérieur de l'alternateur et l'alternateur crée le courant électrique. L'alternateur pousse le courant électrique vers les lignes à haute tension. Question 1. Quelles sont les formes de l'énergie que tu peux imaginer dans ce dessin ? Si tu ne te souviens plus trop des différentes formes d'énergie qui existent, tu peux regarder déjà le document numéro 2 pour te donner une idée. Tu peux faire pause, le temps de répondre à la question. Document numéro 2. Les formes stockables de l'énergie. L'énergie peut être stockée et mise en réserve. Donc là, je te donne un tableau où en première ligne, il y a les différentes formes de l'énergie qui peut être stockée. Et dans quel objet, dans quelle matière se trouve cette énergie ? Par exemple, l'énergie thermique, on peut en faire des réserves quand on a une matière ou un objet qui a une certaine température. Si je veux beaucoup d'énergie thermique, il suffit que je chauffe beaucoup l'objet. Autre exemple d'énergie qu'on peut stocker, c'est l'énergie chimique qui est stockée dans des réactifs, dans des produits chimiques qui peuvent après réagir. Par exemple, si je prends du pétrole, je peux le faire brûler dans un moteur, donc je peux récupérer l'énergie chimique qu'il y a stockée dans le pétrole en faisant une réaction chimique. Pareil pour les aliments. Je mange des aliments, c'est pour pouvoir utiliser l'énergie chimique qu'il y a dans les aliments. On peut aussi prendre l'exemple de l'énergie de pesanteur. Alors, on peut stocker facilement de l'énergie en montant un objet à l'étage, par exemple. Ici, dans le document numéro 1, l'eau qui est stockée dans la retenue a de l'énergie de pesanteur. Si on veut lui donner encore plus d'énergie, il suffit de monter l'eau encore plus haut. Il existe aussi de l'énergie nucléaire, qui est contenue dans de l'uranium, c'est le métal radioactif le plus connu, il y en a encore bien d'autres. Question 2. Sous quelle forme est stockée l'énergie dans le document numéro 1 ? Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 3. Quelle est la forme de l'énergie stockée dans les aliments ? Question 4. Donnez un exemple pour l'énergie thermique. Où est-ce qu'on peut trouver de l'énergie thermique ? Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Document numéro 3. Transférer de l'énergie. Lorsque de l'énergie se déplace d'un endroit à un autre, on dit qu'il y a un transfert d'énergie. Par exemple, le courant électrique qui part de la centrale et qui emmène de l'énergie vers les villes où les gens sont connectés aux prises électriques, c'est un transfert de la centrale vers les villes où habitent les gens. Il y a aussi un autre type de transfert d'énergie, c'est lorsque l'énergie vers d'un objet à un autre. Par exemple, lorsque l'eau qui coule, elle a plein d'énergie cinétique, elle fait tourner à la turbine. Donc l'énergie cinétique de l'eau en mouvement est donnée à la turbine qui se met à tourner, qui se met en mouvement. Donc on a un tableau qui récapitule ces deux choses. Première ligne, la forme de l'énergie lors du transfert et qu'est-ce qui emporte cette énergie. On peut prendre l'exemple de l'énergie lumineuse, qui est par exemple l'énergie qui sort du soleil et qui arrive sur la Terre. C'est la lumière qui porte cette énergie. Il y a l'énergie électrique, donc on a vu là, le courant électrique qui porte cette énergie. Et quand un objet bouge, il a avec lui de l'énergie qu'on appelle l'énergie de mouvement. On a vu la semaine dernière que le nom un peu compliqué était énergie cinétique. Q5. Dans le document numéro 1, quelle est la forme de l'énergie qui voyage de la centrale vers la population qui habite en ville ? Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 6. Quelle est la forme de l'énergie que le soleil nous envoie ? Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Document 4. Les conversions des formes de l'énergie. Je vous rappelle, conversion, ça veut dire les transformations des formes de l'énergie. Très souvent, ce qu'on observe, ce sont des conversions d'une forme d'énergie à une autre forme. Par exemple, dans le document numéro 1, l'énergie de pesanteur, que l'eau qui est en hauteur avait, se transforme petit à petit en énergie cinétique lorsque l'eau est en train de descendre vers la centrale. L'eau tout en haut a plein d'énergie de pesanteur. Elle se met à descendre. Et pendant sa descente, elle transforme, le fait de descendre, transforme son énergie de pesanteur en énergie cinétique, c'est-à-dire en énergie de mouvement. Et lorsque le couple turbine-alternateur tourne, donc dans cette partie-là, quand ça, ça se tourne, et bien l'alternateur transforme l'énergie de mouvement, de la rotation, en énergie électrique qui donne au courant électrique. Q7. Compléter les schémas suivants à l'aide du document numéro 4. Donc d'après ce que je viens de lire et d'expliquer, il faut compléter les pointillés du schéma A et les pointillés du schéma B. Donc on voit ici l'eau qui descend. L'eau qui descend, elle transforme de l'énergie qui est commande au départ, en énergie qui est commande à la fin. L'énergie du départ, c'est quand l'eau est ici, dans le lac de retenue, et l'énergie à la fin, c'est quand elle est au niveau de la turbine. J'ai ma baie, même système, il faut compléter l'énergie de départ, l'énergie d'arrivée. Cette fois-ci, on rapporte avec la turbine à l'alternateur. Quelle énergie la turbine a d'ailleurs au départ ? Quelle énergie sort de l'alternateur ? Et pour finir, question 8. Quel est le lien entre ces deux schémas ? Travaillez-vous.